Diane du Saillant, bonjour. Oui, bonjour Anne-Candrine. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes agent d'artiste, vous êtes directrice artistique du Festival de la Vézère en Corrèze. Ce festival a été créé par vos parents et il est né tout naturellement au cœur de la propriété familiale, le château du Saillant, avant de s'étendre le long des villages de la Vézère, la rivière qui borde le château. Le château du Saillant, c'est un château très ancien qui est resté au sein de votre famille pendant de nombreuses générations. Oui, en fait, c'est un ancêtre Guy de Lasterie, qui était le nom de mon père aussi, qu'il avait acheté en 1320. Et ensuite, ils ont réussi à le garder dans cette famille pendant toutes ces générations jusqu'au 19e siècle, où là, il y a une malheureuse qui n'y arrivait plus, n'arrivait plus à joindre les deux bouts et qui l'a vendue. Et donc, mon père ziotaie ce château parce qu'il voulait vraiment essayer qu'il revienne dans la famille. Donc, ce qu'il a réussi à faire dans les années 70, il l'a racheté à la bougie. C'est un château qui est resté dans la famille pendant 20 générations. Il lui a échappé pendant une seule génération et ensuite, il est revenu. Voilà. Et donc, alors, mon père, parce que du coup, il a vécu aussi l'histoire et l'histoire, c'est les changements. Donc, en fait, quand mon père, quand mes parents l'ont récupéré, c'était surtout avec des petites pièces parce qu'en fait, à l'époque, il fallait chauffer. Donc, les grandes pièces, ça ne marchait pas. Donc, ils ont tout démoli pour récupérer les plafonds, des gigantesques pièces parce que c'était en fait une version féodale même et donc avec des tours. Et maintenant, c'est juste juste entre guillemets une grosse bâtisse. Mais du coup, il y avait quand même des grandes pièces avec des énormes cheminées qui avaient toutes disparu et qu'eux se sont amusés à récupérer. Vous disiez tout à l'heure, il y a un instant, mon père ziotait ce château. Donc, en fait, je suppose que pendant sa jeunesse, il a toujours nourri cette envie de récupérer ce bâtiment et d'en faire un projet. C'est-à-dire qu'en fait, mon père était le dernier de sa famille, d'une grande famille, de sept enfants. Et donc, son père était vraiment du 19e siècle et en fait, ils avaient perdu ce château au 19e siècle. Donc, je pense qu'effectivement, il avait dû être éduqué avec l'idée que ce château faisait partie de cette famille et que malheureusement, il n'avait plus. Et il manquait. Oui, il manquait beaucoup. À quoi est-ce qu'il ressemble aujourd'hui ? Écoutez, c'est une très belle maison carrée, on va dire, château carré avec des douves. Et au bord de cette rivière qui s'appelle la Vézère. Et donc, à l'intérieur, il y a un très grand salon avec une gigantesque cheminée, un peu tout démesurée à l'heure actuelle. Mais ils faisaient des feux de cheminée pour se chauffer. Alors après, au 19e siècle, ils ont tout reconstruit avec des toutes petites pièces, des faux plafonds. Et donc là, ils ont récupéré le salon. Et derrière, ils ont découvert une fresque. Et donc, ils avaient fait venir un peintre polonais qui avait repris toute cette fresque et qui est maintenant au-dessus de cette cheminée. Donc, ça a un peu retrouvé un look, si je puis dire, de l'époque, plus du tout ce qu'ils avaient comme décoration du 19e siècle. Et puis, un très beau jardin, un jardin construit par votre maman et, je dirais, nourri au fil des années de sa passion. Alors, ils ont commencé par Château. Et puis ensuite, effectivement, ils se sont mis à faire un jardin à la française, tous les deux, à dessiner des jardins. Et maintenant, il y a des très beaux buis, très, très bien taillés, des allées de hêtres avec des roses. Ma mère adore les roses, donc elle a fait des parterres énormes de roses. On ne peut évoquer ce château sans immédiatement convoquer la Vézère. C'est cette rivière qui longe le château. Votre maman écrivait, elle ruisselle au pied de la maison. La Vézère, elle a donné son nom au festival de musique qui a été créé par vos parents et qui, en 2023, propose sa 42e évisition. Mais la Vézère, elle fait bien plus que prêter son nom au festival. En fait, la Vézère, donc, effectivement, est très présente dans ce château. C'est-à-dire que quand vous êtes sur place, elle est tout le temps là. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne me rendais pas compte quand j'étais enfant. Mais maintenant, quand j'y retourne, je me rends compte, c'est un joli ronron qui donne un rythme, en fait, sympathique et pas agressif du tout. Une présence, en fait. Comme on aurait un chien, on a la rivière qui est là. Et il y avait aussi les cloches. Il y avait les cloches et la rivière. Et effectivement, la rivière, elle n'est pas que là. Il y a un barrage au-dessus et elle a plein de villages le long. Donc, en fait, du coup, ce festival est avec des villages qui sont le long de la rivière, de la Vézère et aussi de la Corrèze, puisqu'on a un peu étendu quand même. Qui se jettent tous les deux, d'ailleurs, dans la Dordogne après. Dans sa version actuelle, combien de concerts sont organisés ? Combien de spectateurs viennent chaque année écouter la programmation du festival ? Donc, on a 10 000 personnes maintenant, mais c'est tout nouveau. Donc, c'est post-Covid. Après, on a élargi parce qu'on a élargi avec une saison d'hiver. L'idée étant que l'été, c'est la fête, c'est les touristes, on passe un bon moment, il fait beau. Mais ensuite, on a un public quand même qui est pas mal local. Et on s'était dit, mais l'hiver, ils ont peut-être aussi envie d'écouter de la musique. Ce n'est pas juste quelque chose pour l'été pendant la belle saison. Et du coup, on a continué l'hiver aussi parce qu'il y avait les enfants et qu'on voulait donner la culture aux enfants. Et les enfants, c'est plutôt l'hiver. Et du coup, le tout combiné, on a fait à peu près maintenant un concert par mois l'hiver. Et ce projet scolaire avec 500 enfants qui sont mis au champ. Et justement, votre maman raconte dans son livre la venue en 1980, donc au tout début du festival, de Roland Pidou, qui était violoncelle solo de l'Orchestre National de France. Il est venu passer un week-end dans ce château. Et votre père lui a demandé de tester les lieux où on pourrait donner des concerts. Et puis ensuite, viendront les spectacles musicaux en plein air. Et là encore, la Vézère, elle tient une place de choix pour ce festival. Alors, on fait vraiment essentiellement à l'intérieur de la grange. Donc, c'est 350, 400 personnes. Et effectivement, c'est Roland qui a trouvé que cette grange avait une acoustique absolument parfaite, ce qui est le cas. Et en fait, il est venu en famille après. Donc après, on a eu Raphaël qui est venu avec lui. Et maintenant, on a Gabriel. Et on aime aussi le côté famille chez les musiciens. Donc nous, on a cette propriété de famille. Et en fait, les musiciens aussi, il y a des familles de musiciens. Et on est content de les avoir, notamment les Pidou, depuis le départ avec nous. En fait, ils font partie de la famille. Et il est beau de penser que le public arrive sur le lieu de concert, justement avec cette musique de la rivière qui chante. Et ensuite, il va rentrer dans la salle de spectacle pour entendre les plus grands musiciens du moment. Alors, ça fait partie aussi du festival, effectivement. C'est qu'on passe du temps ensemble. Donc on passe du temps ensemble avant le concert. Et ça, j'y tiens de plus en plus. Que ça ne soit pas juste, on vient au concert, on écoute cette musique formidable, on passe un moment formidable ensemble. Et après, on repart. L'idée, je trouve que c'est de passer du temps ensemble, de justement se promener, découvrir la magie du lieu, le vivre ensemble. Et le concert est un bon véhiculant du vivre ensemble. Ma mère, d'ailleurs, dans ce cadre-là, avait créé des voyages. Donc en fait, il y a une quarantaine de personnes qui, deux fois par an, trois fois par an, deux brivent, partent. Donc alors là, nous, on a été... Après Covid, on a été plus en France. Donc on a été à Bordeaux, on a été faire une visite du Bordeaux, on va à la fois de journée à Nantes. Donc voilà. Et là, on est en train de réfléchir, peut-être d'aller à Naples la prochaine fois. J'aime beaucoup cette expression du vivre ensemble par la musique aussi, au travers de la musique. Et puis se souvenir qu'il n'y a pas que les spectacles à Paris, il n'y a pas que les têtes d'affiches qui bénéficient d'un certain marketing, en fait, aussi. Alors justement, on a la chance que ma mère et mon père aient réussi à créer ce public. Donc notamment mille personnes qui viennent à l'opéra, alors qu'il n'y avait juste pas d'opéra du tout. Donc effectivement, c'est un moment privilégié que les gens ont envie de passer ensemble au Festival de la Vézère. Ils ont leurs habitudes. Donc ils reviennent chaque année et maintenant de plus en plus nombreux. C'est exactement ce qu'on souhaite tous. Et ils reviennent toujours plus nombreux pour aussi profiter du patrimoine, puisque le château du Saillant, il est représentatif de l'architecture corézienne. Il y a la pierre, il y a l'ardoise, qui sont les matériaux de choix de la région. Et on n'a pas encore évoqué quelque chose aussi exceptionnel, c'est la chapelle avec ses vitraux de Marc Chagall, qui sont, je crois, une commande de votre père. Oui, alors je vais revenir juste sur les ardoises, parce qu'effectivement, on a quand même la dernière, une des dernières en France ardoisières en activité. Et du coup, on va chez eux cet été pour la première fois et on fait une visite de l'ardoisière juste avant. Et c'est le quatuorant enchanté qui va nous enchanter avec des arrangements d'opéra, enfin une musique assez facile. Devant ces pans d'ardoises, c'est trop, trop beau. Donc voilà. Donc après, effectivement, passons au vitraux de Chagall. Et ça, c'était un peu mon père. Donc, il voulait vraiment récupérer ce château de famille si c'était faisable. Il a réussi. Et ensuite, il a, à une exposition de Marc Chagall, décidé qu'il fallait vraiment arriver à le convaincre de faire des vitraux dans la chapelle du village. Et donc, il a été voir Marc Chagall. Et Marc Chagall lui a dit, écoutez, je suis plutôt jeune. Ça va peut-être être un peu compliqué. Voilà, c'était dans les années 80. Juste un petit peu avant, d'ailleurs, parce que les vitraux ont été sur place entre les années 78 et 82. Donc, il a commencé à essayer en 76, parce que ça lui a pris un peu de temps. Et donc après, il n'avait pas trop réussi, mais il a rencontré Charles Marc, qui était le maître verrier qui était à Reims. Et en exposant son idée que cette chapelle était vraiment faite pour accueillir des vitraux de Chagall, lui a adhéré, a dit, écoute, je vais prendre sur moi de convaincre Marc Chagall de faire ces vitraux. Et donc, en fait, ils l'ont convaincu pour le vitrail qui est au fond et qui est un très, très beau vitrail qui représente justement la création. Et donc, la nature, l'eau, il y a un bleu absolument sublime. Et puis, le vert aussi et l'air, donc le blanc, il est vraiment très beau. Il y a une lumière extraordinaire sur ce vitrail. Et ensuite, ils sont repartis à la charge avec ma mère. Et ils ont dit, mais il y a quatre vitrailles de côté. En fait, ce n'est pas grand-chose. On pourrait faire des grisailles. Ça sera plus facile peut-être pour lui, comme ça. Et puis bon, dans l'engouement, il a continué. Il s'est dit, bon, allez, on va faire quatre grisailles. Donc, il a fait tous les vitraux de côté. Et ensuite, il restait juste une rosace. Ma mère avait repéré les bouquets absolument sublimes. Elle m'a dit, mais une rosace avec un bouquet, ce serait vraiment le bouquet. Et donc, voilà, en 82, ils ont réussi à le convaincre de finir cette chapelle qui s'est retrouvée à être la seule chapelle de Marc Chagall. Et en plus, la dernière. Oui. C'est assez incroyable. Et on voit là la détermination de votre papa qui a réussi à faire revenir le château dans la famille, mais qui, en plus, a réussi à avoir au sein du village la seule chapelle en France à être entièrement décorée de vitraux de Marc Chagall. Voilà, donc il a fait ça pour son village parce qu'en fait, c'est la chapelle du village. Je peux vous dire, ce n'était pas tout le monde qui réalisait qu'ils avaient des vitraux de Marc Chagall. Mais maintenant, c'est une grande fierté pour eux. Et votre maman, pour terminer, a écrit « Guy était un homme extrêmement accueillant dont le charme certain s'accompagnait d'une volonté et d'une efficacité telles qu'il avait le don d'entraîner ses proches dans des projets ambitieux. » Eh bien, exactement. Je vous redirai la même chose que je viens de vous dire, d'ailleurs. C'est qu'effectivement, il était très déterminé. Et il arrivait par sa détermination. Mais bon, ma mère a repris ensuite en 99. Donc, elle a perdu son mari. Ensuite, de 99 à 2022, c'est elle qui a tout fait. Et elle a réussi à faire reconnaître tous ces vitraux de Chagall et puis à les faire classer, ce qui n'était pas une mince affaire. Et elle a développé le festival. Elle était super curieuse. Elle avait toujours des bonnes idées. Si moi, je lui proposais des choses un peu jeunes, elle me disait « Mais oui, il faut y aller. C'est formidable. » Elle adorait les jeunes. Elle soutenait les artistes. Donc, elle a aussi eu sa part. Donc, mon père, sûrement, a eu l'impulsion première, je pense, et la prise de risque et la détermination. Mais elle a su vraiment continuer. Ils ont fait quelque chose d'impressionnant. Et vous continuez maintenant le travail sur le festival de musique qui a été initié par vos parents et notamment votre maman. Voilà. Alors, je trouve que quand on a fait quelque chose comme ça, on ne laisse pas tomber une si belle œuvre. Et donc, je me suis dit, il faut effectivement continuer et essayer de faire la suite et de continuer à trouver des idées, développer. Mais bon, ma mère m'avait pas mal déjà initiée à tout ça et peut-être préparée, en fait, sans le dire vraiment, à prendre le flambeau. Merci beaucoup, Diane Dussayant. Merci à vous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada